Musique Bon, pour ce tableau, on va commencer par... comment dire, apposer les grandes masses. Au fur et à mesure, vous verrez, les choses ont certainement évolué. On va voir ensemble comment, justement, l'œuvre se fait, comment le tableau se fait, et le cheminement. Musique Alors, j'ai ajouté dans le noir du rouge. C'est un rouge qui va permettre d'apporter une lumière au noir, évidemment, et puis d'apporter des reflets. On verra des reflets qui vont transparaître à travers le noir, ce qui est libre d'avoir un tableau complètement fond. Voilà, on joue sur la lumière. Musique Musique Bon, ici, la matière noire a été apposée en large à plat. Là, comme vous le voyez, j'y incorpore un petit peu de gel, ce gel qui va permettre de structurer la matière, de lui apporter une certaine consistance, épaisseur. Le gel n'est pas tout neuf, il a déjà été utilisé, donc il reste parfois dans ce gel des tons, des tonalités, des tableaux passés. Et tout ça se mélange et commence déjà à faire des mélanges intéressants sur la toile. Et les rouges, on le voit aussi, avec le mélange de ce gel, prennent déjà des différentes tonalités, prennent des tons, des variantes qui vont être intéressantes et qui transparaîtront ensuite quand on fera le travail de glacis. Musique Musique Bon, on va maintenant dessiner le sujet. Bon, je vais prendre classiquement un de mes sujets favoris, un vase avec des fleurs. Alors, on va oser un petit peu des couleurs arvis, on va prendre de l'orange pour faire une base. On va prendre de l'orange, ça va trancher avec le noir et ça va être complémentaire avec le rouge, donc on va voir ce que ça donne. Quitte à changer après, on peut toujours changer la couleur d'un élément du sujet si on trouve que c'est trop fort ou pas assez. Musique Musique Voilà, on voit déjà ici comment cet orange, qui est un orange très transparent, très translucide, se fond avec le noir et avec le rouge. On voit des reflets. Musique 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 Voilà, le tableau est composé. On distingue très nettement dans la table, le sol, sur lequel repose directement le vase. On y voit les deux pétales, les deux fleurs. Et puis, et bien tout le fond. Alors le fond, qui est un mur rouge irisé de toutes les couleurs, de toutes les nuances de rouge et de violine, avec à côté une amorce de verrière. On verra si ça devient une verrière ou autre chose au fur et à mesure. Musique Musique Là, on est vraiment en pleine patte. On a une couche importante qui a été apposée et on voit que dans cette couche, qui fait un demi ou un millimètre, et bien on voit que le sujet a été vraiment sculpté dans la pâte fraîche. Donc les deux pétales ici se distinguent très nettement. Ils apparaissent en relief par rapport au fond. De même pour le vase qui a commencé à prendre sa forme. Et ce sujet donc apparaît en relief dans la pâte fraîche et va maintenant sécher tranquillement, on va le laisser sécher, avant de le reprendre et de travailler et bien tout ce que l'on a comme effet de transparence et de relief que l'on aura par le glaissier. Musique Musique C'est parti. 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 C'est parti.